Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, les hommes du Red Pill se font manipuler par cette idéologie, donc certainement derrière il y a des diables humains, et la manière dont ils se font manipuler est la suivante. On leur fait peur avec une histoire, qui est une histoire qui a dû arriver effectivement à certaines personnes, dans la réalité, mais qui n'est absolument pas l'histoire de tout le monde. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme gentil, qui se met avec une femme qui en fait ne l'aime pas vraiment, qui garde toujours un oeil sur les hommes plus riches que lui, et qui en fait au final l'asservi, le trompe, le quitte. Je résume, c'est pas une histoire bien précise, mais c'est on va dire un scénario de ce style. L'homme gentil, qui aime une femme, qui se retrouve plus ou moins rabaissée par cette femme, et qui finit par être plaquée lamentablement, parce qu'elle l'a trouvée plus riche que lui. Voilà, c'est ça, c'est une histoire. Des histoires, il y en a de toutes sortes. Il y en a des plausibles, il y en a des moins plausibles, il y en a des vrais, il y en a des fausses. Ça, c'est une histoire qui est une espèce de mélange de plusieurs histoires vraies, probablement. Mais des histoires vraies, il y en a de toutes sortes. Il y en a des très différentes. Il y a des histoires où une femme épouse un homme, et au final cet homme la quitte pour une femme plus jeune. Ça, c'est un scénario qui va faire peur aux féministes, par exemple, à certaines féministes. Et qui repose aussi sur certaines histoires vraies. Il y en a aussi des histoires où une femme tombe sur un sans-papier, elle l'épouse, et au final, en fait, il l'a épousé que pour les papiers, etc. Donc des scénarios où il y en a un qui, d'une certaine manière, escroque l'autre, il y en a plein. Ce ne sont jamais que des histoires. Quand je dis que ce sont des histoires, je ne veux pas dire qu'elles sont imaginaires. Ça peut être des histoires vraies. Mais ce ne sont pas des vérités sur l'ensemble de l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que s'il y a toutes sortes d'histoires possibles, qu'elles soient fictives ou réelles, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule histoire. C'est-à-dire, en réalité, les interactions humaines, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement varié. Et selon les personnes qui sont en face, l'une de l'autre, selon leur intérêt, leur but, leurs objectifs, leurs profils, ce ne sont pas du tout les mêmes histoires qui vont se dérouler. Mais dans l'idéologie Red Pill, on va dire les théoriciens du Red Pill, je ne sais pas qui y sont exactement. Il doit y avoir certainement des personnes bien précises derrière ça. C'est sûr. Mais je ne sais pas qui sont les personnes derrière le Red Pill. Enfin si, je sais que si on remonte suffisamment haut, on va trouver des satanistes, toujours. Ça c'est sûr. Le Red Pill est une idéologie qui a été mise en place par le satanisme, de même que le wokisme a été mis en place par les satanistes. Et les deux ont été mis en place pour qu'il y ait une opposition totale entre les deux et qu'on ait l'impression qu'on doit choisir entre les deux. De même qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on avait l'impression qu'on devait choisir entre communisme et nazisme. Et là maintenant, c'est pareil. On a l'impression, quand on connaît un peu le Red Pill, qu'on doit choisir entre Red Pill et wokisme. Alors que non. Non. Et entre communisme et nazisme, il ne fallait pas non plus choisir... En fait, le bon sens, c'était de choisir ni l'un ni l'autre. De chercher, justement, le bon sens. La sagesse. La sagesse. Alors je reviens donc. Les théoriciens du Red Pill donnent une espèce d'énorme importance à une histoire possible, possible et qui n'est pas du tout certaine, pas du tout garantie. Ça dépend, comme je disais, complètement de la personnalité des personnes en face, etc. Il suffit, par exemple, que la femme soit très amoureuse de l'homme pour que le scénario tombe à l'eau tout de suite. Mais bon, comme ils ne croient pas à l'amour... Donc ils font de ce scénario-là une histoire parmi des milliards d'autres histoires. Ils en font, dans le Red Pill, une espèce de vérité grandiose et révélée sur les relations humaines, les relations hommes-femmes. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes hommes qui avalent l'idéologie Red Pill ? Ils se disent, mon Dieu, quel scénario atroce ! Je ne veux surtout pas le vivre ! Je ne veux pas être ce jeune homme ou cet homme qui se fait dominer par sa femme puis coquifier, puis plaquer. C'est horrible, c'est horrible pour un homme en plus, plus riche que moi. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas vivre ce scénario-là. Et ce qu'ils ne réalisent pas, ces jeunes hommes, c'est que quand on est focalisé sur ce qu'on ne veut pas, eh bien, on peut soit tomber dans ce qu'on ne veut pas, soit tomber dans autre chose qui ne vaut pas mieux. Donc la solution, c'est de se focaliser sur ce qu'on veut. Mais les gens du Red Pill sont incapables de dire ce qu'ils veulent en termes de relations amoureuses ou quand ils arrivent à exprimer un truc, c'est grave et ça ressemble étrangement à la relation proxénète, pute esclave. Et donc, en phobie, en peur de vivre, le scénario qui leur a été mis comme une espèce de de truc terrifiant sous le nez, qui est le scénario où ils sont gentils, ils sont dominés par leurs femmes, qui les cocufillent, qui les plaquent. Donc, en terreur de ce scénario-là, ils se jettent tête baissée dans des scénarios, entre guillemets, inverses, sans forcément s'en rendre compte qu'ils tombent dans un autre scénario qui, pour le coup, les menace vraiment. Et ces scénarios-là sont de deux types, en réalité. Il y a le scénario de l'homme célibataire. À une autre époque, on disait le vieux garçon, comme on disait la vieille fille. Il y avait le vieux garçon et la vieille fille, c'était symétrique. Et ce n'était pas un personnage particulièrement grandiose. La vieille fille, comme le vieux garçon, était considérée comme des personnages un peu ridicules sur les bords. Je parle d'il y a 40 ou 50 ans, à peu près, ou un peu plus même. Donc à cette époque-là, le vieux garçon et la vieille fille étaient vus comme ridicules. Je pense par exemple à leur représentation dans un roman qui date il y a au moins... Ben non, il date... Je ne sais pas de quelle année. Peut-être 1930. Je ne sais pas de quand il date exactement. Ou même encore un peu plus vieux. En tout cas, dans ce roman, ces dames au chapeau vert, il y a des personnages ridicules qui sont des personnages de vieilles filles et de vieux garçons. Et on voit bien qu'à l'époque, c'était considéré comme ridicule. Donc en terreur du scénario qui leur est présenté comme une possibilité extrêmement plausible, les jeunes hommes qui croient à l'idéologie red pill se précipitent dans deux autres scénarios. En tout cas, ils peuvent se précipiter dans deux autres scénarios. Soit celui du vieux garçon. C'est-à-dire qu'ils renoncent aux femmes. Les femmes sont mauvaises, les femmes sont trompeuses, les femmes, on ne peut pas leur faire confiance et donc, on reste célibataire. Alors à une autre époque, ça pouvait être plutôt bien vécu ou pas trop mal. Mais de nos jours, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la figure, que la famille, ce n'est plus ça, la foi, en tout cas l'église, ce n'est plus ça non plus. En fait, quand les hommes se replient comme ça sur eux-mêmes et refusent ou renoncent totalement à toute relation amoureuse, ils peuvent devenir vraiment gravement dépressifs et ou violents. c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs massacres de massacres causés, enfin, dont les auteurs sont des incels, des gens du Red Pill. Je dis incels, ça veut dire célibataire involontaire, mais en réalité, dans le Red Pill, les gens sont tellement justement terrifiés à l'idée de tomber sur une femme qui, tatatata, qu'en fait, ils choisissent, même si ça ne se rende pas forcément compte, ils choisissent le célibat. Disons qu'ils ont des idées qui les empêchent de toute façon de trouver l'amour ni même de trouver une relation un peu potable. Donc, en haine et en peur et en terreur d'un certain scénario, qui est finalement un scénario parmi tant d'autres et qui n'est pas du tout une révélation sur ce que sont les relations hommes-femmes, les jeunes hommes qui croient à l'idéologie Red Pill se retrouvent prisonniers d'un scénario ou d'un autre, alors les deux qui se proposent à eux. Donc, le premier, c'est pas de femmes du tout. Je reste seule dans mon coin. Ça s'appelle, il y a un mot en anglais, men getting their own way ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un terme, il y a carrément un terme. Et les gens qui se retrouvent dans ces groupes-là, en anglais, ils sont dépressifs, suicidaires, et soit, enfin, ils vont vers ça, ils vont vers le suicide et ou vers le massacre avant. Ou alors, autre scénario possible, quand on a avalé entre guillemets la Red Pill, la pilule rouge, eh bien, on va vraiment vers un scénario d'exploitation de la femme qui n'est plus vue que comme une machine à sous. Et là, ça donne des gens qui deviennent de plus en plus mauvais, en fait. Ils deviennent vraiment mauvais, pervers, méchants et manipulateurs. Et donc, ça, ça fait des élèves d'Andrew Tate et de son frère. Et c'est ça, en fait, les deux scénarios de vie qui s'offrent aux gens qui avalent totalement la Red Pill. C'est ça, il n'y en a pas d'autres. Soit la voix d'Andrew Tate, soit la voix du célibataire endurci qui se recroquit sur lui-même, qui a renoncé totalement au sexe et à l'amour et qui, au final, tombe dans la dépression et voire dans le suicide. Donc, la peur d'un certain scénario envoie dans d'autres scénarios. La peur de vivre un certain scénario envoie dans d'autres. C'est quoi la solution ? C'est de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Donc, de définir ce qu'on veut et de vouloir quelque chose qui ne soit pas une relation gagnant, perdante mais bien une relation gagnant-gagnante. Déjà, il faut avoir ce projet-là. Si vous êtes un jeune homme, ayez le projet d'être heureux en amour avec quelqu'un qui sera heureux aussi, avec une femme qui sera heureuse aussi. C'est-à-dire, ayez le projet d'avoir une relation gagnant-gagnante. Ça existe, c'est possible, il faut y croire simplement. C'est la première étape. Donc, soit concentré sur ce qu'on veut vraiment, le définir, le mettre par écrit, écrire son scénario de vie au sens littéral, l'écrire à la main. Donc, par exemple, vous voulez une femme qui vous aime, vous respecte, etc. Vous l'écrivez elle-même, elle me respecte, vous voulez qu'elle vous admire, elle m'admire, etc. Vous écrivez tout ce que vous voulez à la main, au ciel aux plumes, et vous continuez jusqu'à ce qu'elle arrive. Alors, j'avais conseillé ça sur Twitter, et puis il y a quelqu'un qui m'a répondu ça c'est de la sorcellerie. Alors, j'étais un peu scotché, et puis après je me suis relue, je me suis dit c'est vrai que ça ressemble un peu à la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la méthode Coué, mais très très améliorée. Voilà. Donc, à moins qu'on considère que la méthode Coué est de la sorcellerie. Mais bon, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que les limites de la sorcellerie, elles ont changé au cours du temps. À une époque, l'hypnose était réputée de la sorcellerie aussi. Mais en réalité, l'hypnose est un outil qui peut être utilisé comme dans le bon, comme dans le mauvais sens. Et de toute façon, toute bonne stratégie de communication a une part d'hypnose. Donc, toute la question est dans quel but l'outil est utilisé. C'est toujours pareil. Donc là, c'est pareil aussi. La répétition, ça peut être utilisé dans le bon comme dans le mauvais sens. Le tout, c'est de l'utiliser dans le bon sens. Les gens qui, les hommes, qui avalent le discours Red Pill, leur problème, c'est ça en fait. C'est qu'ils se laissent terrifier par un certain scénario de vie qui leur paraît hyper plausible. Et la peur de ce scénario les envoie dans des scénarios qui sont très négatifs, très mauvais pour eux. Le premier étant celui du célibat total et du renoncement à l'amour. Et le second étant celui du proclinétisme. Et c'est ça vraiment les deux scénarios de vie qui s'offrent aux gens qui sont allés jusqu'au bout entre guillemets du Red Pill qui ont avalé vraiment la pilule en entier et qui ont gobé cette idéologie jusqu'à ses conséquences extrêmes. Après, je ne dis pas que dans le Red Pill tout est faux parce qu'il y a une part de vérité mais il faut forcément qu'il y ait une part de vérité pour que ça ait du succès sinon ça n'a aucun succès. Mais là, je vous parle de la partie dangereuse du Red Pill. La partie dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience si vous avez été intéressé par ce type de contenu. Red Pill, ça vient du film de Matrix avec cette idée d'avaler la pilule rouge et donc d'être prêt à voir la vérité en face, à sortir des illusions de la Matrice, etc. Mais en réalité, l'idéologie Red Pill c'est juste une idéologie. Une idéologie égale un tissu de mensonge avec des vérités parsemées quand même au milieu pour qu'on avale les mensonges. Ces mensonges-là, ils peuvent avoir l'air plausibles, on peut y croire pour certaines personnes, parce qu'ils ont l'air connectés au réel, ils ont l'air cyniques, ils ont l'air débarrassés de toute illusion romantique, mais en réalité, l'amour est une réalité. Et ce qui est une illusion, c'est justement ce type de cynisme, enfin c'est une illusion toxique, très dangereuse, mais c'est une illusion parce que l'amour n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas, mais pour ceux qui y croient, ils le vivent, et puis voilà. Et quand on l'a vécu, on n'a plus besoin après d'y croire de façon abstraite. Il y a toutes sortes d'amour. Là, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est dans le redpill, mais qui quand même continue à prononcer le mot amour, donc déjà, il n'est pas 100% dans le redpill, parce que ceux qui sont dans le redpill à 100%, pour eux, l'amour n'existe pas, ils ne vont même pas utiliser le mot, ou s'ils l'utilisent, ils vont l'utiliser entre guillemets pour dire que ça n'existe pas, justement. Donc, selon le redpill, l'amour n'existe pas. Dans la réalité, l'amour existe. Il y en a plusieurs versions. Il y a la version amour éternel, il y a la version amour éphémère qui dure 5 jours, et puis il y a toutes les catégories intermédiaires de longueur, des amours qui durent plus ou moins longtemps. Entre l'éternel qui dure à vie et même à plusieurs vies et le très éphémère, il y a toute une gamme de sentiments intermédiaires. Les gens qui ne croient pas à l'amour, c'est des gens qui refusent d'aimer. Alors, l'amour est un bon volontaire, ça c'est une réalité. Cependant, on peut se bloquer tellement, se verrouiller tellement qu'on réussit à ne pas le ressentir. Et donc, on réussit à le rater. Mais quelqu'un qui est suffisamment mature au niveau émotionnel va tomber amoureux un jour ou l'autre. Dans le redpill, leur idéologie est tellement grave que je pense vraiment qu'elle peut les empêcher d'éprouver le sentiment. Elle peut vraiment les déconnecter de ce sentiment. Mais comme ce sentiment est vital, en évitant totalement de ressentir l'amour, il se coupe d'une source de vitalité, justement. Et c'est pour ça qu'il vire dépressif, en fait. Parce que l'amour est quand même nécessaire aussi à la vie. En ressentir, en donner, en recevoir, tout ça, ça fait quand même partie de la vie. Quelqu'un qui se coupe de tout ça, en fait, il se coupe d'une source essentielle de vitalité et au final, il peut finir suicidé. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501